salutations et les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre dixième épisode sur miss survival dixième épisode de la saison 3 alors nous sommes de retour à notre petite base j'ai déposé quelques petites affaires ici et là d'ailleurs je me suis équipé de mes vieilles haches je me dis que je vais les terminer j'en ai pas mal on va repartir en exploration la dernière fois je vous ai demandé où est ce que vous vouliez qu'on aille se faire une petite promenade alors je n'ai pas eu de retour à ce sujet donc écoutez on va aller là où le vent nous emmène je me tâte à prendre à prendre mon arme là j'ai que 24 munitions et vu que j'ai pas encore la table de de craft pour en faire vu qu'on n'a pas chopé la mine je suis pas trop chaud motivé pour pour me les gaspiller on ira se taper des bandits plus tard on va retourner faire de l'exploration histoire de trouver des graines je crois que normalement j'avais laissé du matos il me manque une trousse une trousse de couture pour nous faire le carquois du moins nous en faire un premier je vais partir avec mes petites valises normalement elles sont vides j'ai quand même toutefois mon arc et mes flèches c'est clair que ça me fait de la place pour rien mais on sait jamais si jamais on chope un carquois ce sera ce sera toujours ça de pris ça je vais le décaler je vais le poser par ici et puis on va prendre la route d'ailleurs j'ai quoi là j'ai des branches alors je vais rien prendre de plus je vais pas prendre d'autres valises parce que je me dis que ça va pas me servir à grand chose surtout si j'en trouve ok on va mettre le contact j'aurais pu prendre la route qui a derrière je me dis qu'on va faire un petit tour par là bas quitte à aller voir la pente on n'avait pas encore exploré j'espère que les bandits sont pas en train de se planter sur la route par contre histoire qu'on puisse passer tranquillement maintenant ils sont en haut de du chemin par là on va foncer ici je me dis qu'on va peut-être descendre où je peux peut-être aller faire la maison a déjà pour commencer la maison avec des zombies ok je vais me garer là on va voir s'il n'y a pas des trucs à à looter alors déjà a priori il n'y a rien à la poubelle non plus à tu pas faire un effort et à voilà monter ici donc là a priori il n'y a rien non plus donc on va se diriger vers la maison je vais prendre je vais prendre ma petite lance je vais d'abord aller faire un tour dans le garage on va voir ce qu'il y a car déjà il n'y a personne car là il y a une hache là il y a un pneu je passe sur un truc derrière non par contre je vais éviter de me coincer ce serait fort dommage on les entend on les entend brailler car la porte là faut la débloquer mais ça rien du tout pour la simple et bonne raison que elle donne à l'extérieur il y en a ils sont bien excités je vais passer derrière la maison pour voir ok juste une plume à côté du puits ok bon on va essayer de s'infiltrer à l'intérieur là je vois un bout de bois au dessus du au dessus du toit là il y aurait de l'essence mais je vous avoue que si je me mets à pomper les deux litres et qu'il me tombe dessus non j'en étais sûr ouf putain heureusement qu'il crame une petite arme ouais je sais pas quoi il est ça j'ai 23% sur mon couteau ok ah c'est bien tendu sans l'arc ah ils sont deux là ok j'en ai one shot un là je vais essayer de me trouver d'autres piques et puis on va y retourner ok les murs je me suis fait trois piques j'espère que ça va aller je sais pas si là il y en a non il y en a pas qui passe alors je pourrais essayer de tatane celui qui monte les escaliers même ceux qui au bout ça va être un peu tendu je pourrais essayer aussi d'aller choper mes piques je vais peut-être sauvegarder avant et je vais y aller après surtout qu'en plus il y en a un qui vient de repasser ok ok il part de l'autre côté je sais pas s'il va se pointer là ah si il vient de passer ah s'il repasse ce serait bien il faut que j'arrive à lui mettre un coup de tatane allez petit petit oui qui est parfait 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 je sais pas combien il en reste par contre ok il y en a un qui vient de passer est-ce qu'il va se pointer là je sais pas ah il est là allez cours 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 par contre là c'est la dernière pique que j'ai ah si tu pars dans l'autre pièce je vais chercher une pique je suis grillé alors par contre s'il peut crâner le soleil ça m'arrangera encore plus ou alors je peux essayer de faire ça s'il a le dos tourné je lui plante mon couteau il est planqué derrière là-bas allez mon coco là sort de ton trou ah c'est peut-être le moment là merdissons le ok on va les exécuter je crois pas qu'il y en ait d'autres sinon on les entendrait mais il faut quand même que je fasse gaffe il y a la sortie à côté là déjà il n'y en a pas en bas ok ça c'est bon toi je t'ai fouillé ok alors je sais pas si ok un petit bandage ok alors déjà je vais sortir je vais déjà aller déposer quelques trucs dans mes valoches et puis je vais y retourner après je vais me rééquiper aussi de ça ah de l'autre côté je peux mettre le moteur ok donc ça c'est fait j'ai tout déposé dans la voiture on va aller siffler l'essence maintenant on va stopper l'Algéricain on reste là j'espère qu'il n'y a pas le mist qui va se pointer entre temps quand même ça n'a pas l'air d'être le cas ok on va commencer par fouiller au fond euh ouais j'ai mon j'ai ma cro-bar ok ok des pins une batterie je vais surtout récupérer des barres chocolatées quoi ok il y a un en haut là il n'y a plus rien je suis venu dans le garde-manger quoi ok ça c'est fait c'est dommage que dans dans les machines à laver ou même là on ne puisse pas récupérer le linge pour en faire des morceaux de tissu alors la porte ferme-toi s'il te plaît ah y est j'ai ma boîte à couture c'est con que je n'ai pas récupéré le le reste du matériel comme ça j'aurais pu me faire mon bah tout simplement mon mon carcouard ah c'est un peu de dommage ok là sur la table il n'y a rien là non plus donc le garage c'est tout vidé la voiture avec d'ailleurs je ne sais pas vérifier du côté de ces portières non ok ok on va monter à l'étage après bon là il n'y a pas de porte il n'y a pas de meubles à fouiller ok donc on va aller voir en haut à quoi que je n'ai pas fait la cuisine et ce meuble ah yes des boîtes à couture encore yes ah donnez-moi-en moi je prends là mon frigo on ne peut pas ok ça me fait déjà une canette par terre et de deux et de trois ok j'ai tout fait tomber ok alors je viens de déposer tout ce que j'ai pris à part les piles, les tissus et les kits de couture je n'ai plus de place dans ma voiture après je pourrais stocker à l'arrière mais je ne suis pas rassuré à l'idée de laisser ça traîner comme ça il suffit qu'il y a un bug et que ça tombe par terre et je n'ai plus rien ok alors déjà il n'y a personne ok alors là j'ai pris des munitions de pompe je ne sais pas si je peux charger le pétard ah non c'est maximum 7 je vais mettre ça là comme ça je ne peux pas fouiller, il n'y a rien, c'est vide ok ok un re-déballe de pompe alors après je pourrais aller ah yes un circuit, dis-moi je peux le prendre, merci ok alors là il n'y a rien, là c'est ouvert là je pourrais peut-être aller me taper les bandits à coups de pompe mais bon vu que les box n'est pas fofolle si je me prends une bastos je vais souffrir derrière contrairement à eux donc je me dis que ce n'est peut-être pas la peine si j'arrive, je crois que j'en ai 3 à la maison ça m'en fait 9 ça m'en fait 9 ouais j'ai de quoi me faire 2 carquois comme ça on pourra essayer le glitch car là c'est bien con, c'est que je ne peux pas fouiller les 2 commodes il faut faire max d'habitation pour avoir des des kits de couture merci la bonne ménagère ah il y a le mist ok, je vais rester enfermé ici et puis je vais essayer de pioncer je ne sais pas si je peux pioncer sur le lit ce sera peut-être mieux que par terre ça va peut-être pas 6 heures ok, ça ne veut pas ok, ça ne veut pas que je dorme 2 heures mais 3 ça passe ok on est sauvé est-ce que j'ai fait toutes les pièces là oui là c'était les chiottes et là c'était la chambre avec la petite playstation ok, on a tout fait j'ai tout pris, on peut repartir je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit donc c'est bon j'ai plus trop de place sur moi mais on va essayer de s'en faire peut-être que la batte de baseball je peux la foutre là comme ça ok ah là-bas il y a des petits trucs on va aller voir je ne sais pas si il y aura un truc qui a un petit sac là non, tu n'as pas un petit sac à me proposer avant il y avait un sac ici dans le coin mais maintenant il n'y a plus on va aller scruter le coin on va essayer de faire gaffe qu'il n'y ait pas un ours je crois que de toute façon il faut qu'on descende en bas avec la voiture au pire des cas si je n'ai plus de place je dégagerais mes je dégagerais mes lances ok, on est parti on va mettre le contact je peux faire un demi-tour direct et au pire des cas on pourra reprendre la ce chemin, ça ramène à la maison je crois qu'au bout quand on avance tout droit avant de tourner ça ramène à ça ramène au camp géant des bandits donc nous on va essayer de descendre par là je crois que je n'étais pas allé aïe je ne sais pas ce que j'ai percuté aussi j'ai abîmé ma caisse mais c'est dur ok, là il y a un grand lac ok, alors est-ce que ce serait une zone militaire au final je crois que j'y suis peut-être déjà allé oh il y a Bobby qui m'appelle viens là là je vais sauter pour que tu ne me vois pas arriver ne dépop pas s'il te plait ah il faut que j'ai les mains vides euh non, range le gun voilà moi je ne peux pas vous prendre toutes les deux là mais euh c, 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 vas-y, c j'appuie sur C ça ne l'apprend pas c'est quoi cette blague ? ils se foutent de moi ou quoi ? ah bah enfin ok, je repars avec ma poule elle est où ma poule ? on ne voit plus la tête, non ? quand on se croit même on ne voit plus la tête de la poule c'est abusé par contre ma voiture elle est où ? je ne sais pas si je peux la foutre à l'arrière de ma de ma voiture on va essayer ouais bon je ne peux pas prendre 20 000 poules si je peux la foutre à l'arrière de la voiture et qu'elle y reste j'en prends une autre si ça ne marche pas, bah tant pis je crois que je ne vais peut-être même pas pouvoir monter à l'arrière ok donc là déjà on sait qu'il y a des poules dans le coin si j'arriverais à me percher au-dessus si j'arriverais à me percher au-dessus est-ce que tu vas rester au-dessus ? voilà soif hein je peux lui changer son nom mais je te laisse appeler comme ça on va voir si ça passe si ça passe franchement c'est nickel je vais monter en haut pour faire un test voilà je crois qu'il n'y a rien à prendre en plus ici ouais c'est bien éteint ok toi tu ne bouges pas hein il va falloir que je lui fasse un un abreuvoir je crois que c'est le seul truc que je n'ai pas monté je vais quand même prendre une petite lance au cas où mais ah ouais je ne vais pas monter d'abreuvoir ma petite poupoule on va rentrer puis on va faire ça ok je ne peux pas monter au-dessus donc là ouais il n'y a pas moyen de rentrer dans le bâtiment on peut juste faire le tour et et voir à travers les fenêtres mais même là il y a une grande dalle mais bon il ne s'y passe pas grand chose et puis il n'y a rien dans les dans les détritus là la tour je ne peux rien faire on dirait une antenne radio donc là ouais je ne sais pas si plus tard on aura accès au au bah au bureau je ne sais pas quoi là ça fait un peu laboratoire avec les robinets et tout donc voilà à moins qu'il y ait un passage une petite grotte cachée qu'on n'a pas vu mais ça n'a pas l'air d'être le cas quoi on va repartir de là avec Bobby et puis on va essayer d'en choper une autre ah ouais le piquet pour ça c'est pratique parce que dans les voitures dites classiques soit les rangers enfin les ranger over ou les petites voitures on peut pas foutre les poules ah c'est cool on voit ta petite tête ok je vais te mettre avec Bobby 1 je vais essayer d'en choper 3 je vais sauvegarder avant ok ok c'est parti je vais éviter de taper pour qu'elle se fasse mal on va essayer de passer ici pour voir je vais juste faire le tour du lac là en fait j'attends mais bon on va bien voir j'espère que j'ai pas arrivé en plein dans la ville parce qu'il y a des bandits ah là il y a peut-être des bandits par contre ouais je vais éviter de traîner ici je vais faire demi-tour parce que vu comment c'était barricadé en bas à mon avis il y a de fortes chances qu'il y en ait un qui soit dans la tour en haut et je vais me prendre une balle ça va faire mal je vais peut-être devoir passer dans la ville ouais je suis arrivé au bout de la ville donc là normalement ça craint pas enfin quoi que si là derrière ça craint il y a du bandit en face on les voit dans les habitations je vais essayer de couper par là ah c'est chaud ok et normalement il y en a aussi dans les bâtisses là donc je vais vite foncer parce qu'il y en a dans le coin là faut que je freine par contre c'est tendu je sais pas s'ils sont au bout du chemin là il y a un autre campement militaire donc là il faudra y aller tantôt on va prendre le raccourci je crois que c'est là on va prendre le raccourci pour entrer à la maison ça ça m'évitera de recroiser les autres s'ils sont de l'autre côté donc là je pourrais prendre à droite ça me ramènerait vers les habitations et autres mais si je passe par ici ça me ramène à la maison et je crois que justement au bout du chemin derrière nous il y a la grosse base des bandits voilà là je suis direct à la casa on va aller s'occuper des poules je vais enfermer déjà celle que j'ai dans les mains et on mettra les autres après ok donc c'est parti alors là il s'agirait que taille dedans et qu'on ferme la porte voilà on va s'éclater à faire du grillage il me faut quoi pour faire du grillage A B C c'est ici il me faut juste des sticks et des boîtes ok bah je vais me fabriquer des sticks déjà là il y a des bâtons je vais les prendre et je vais tout ranger et après on s'occupe des poules je crois que j'en ai perdu une en chemin tant pis j'en ai déjà deux c'est déjà ça donc moi je range et on leur fait une maison ok donc j'ai à peu près rangé j'ai pris des sticks et des boîtes je sais pas si j'aurai assez pour faire un enclos on va bien voir voilà comme ça j'ai les deux poules on va essayer de se fabriquer ça alors je vais pas rester dehors parce que je sais pas quelle heure il est d'ailleurs on va aussi se faire le carquois comme ça ce sera prêt pour la prochaine fois mais je vais même voir si je peux pas en faire deux je vais tout prendre je sais pas s'il me fallait du scotch carquois ouais s'il me faut du scotch ok on va prendre les rouleaux voilà donc le carquois hop je peux en faire qu'un ouais ouais parce qu'il me faut d'autres rouleaux on va déjà en faire un et je m'en ferai un deuxième après comme ça je vais pouvoir l'équiper de suite ok ça c'est fait j'ai soif il est 19h le carquois c'est que l'équipement voilà c'est ici voilà parfait on va fermer ok je bois un coup je vais manger et on se retrouve au réveil et peut-être qu'entre temps nous aurons conduit des oeufs ok donc c'est le petit matin on va aller voir si nos poules sont toujours là j'espère que quand on va se déco elles vont pas bugger elle crève la dalle euh faut que je vaux aussi pour leur faire leur faire à manger là des poules il me faut quoi ? il me faut deux bouteilles d'eau deux bouteilles d'eau, des planches, des clous ok je vais faire ça là on va tout préparer je tiens pas à ce qu'elles crèvent je vais chercher une scie là je vais déjà finir celle-là toi je vais déposer ici en attendant moi je vais prendre une scie puis de toute façon j'en ai je risque pas en manquer j'ai balancé des planches dehors donc je vais aller les chercher là j'ai des clous j'avais des clous de l'autre côté mais bon comme ça on en s'est fait là je vais en profiter pour déposer ça ça me fera gagner de la place d'ailleurs j'avais des rouleaux de scotch aussi je crois que des planches j'en ai besoin j'en ai dehors je vais les prendre alors B ouais il y a des poules ici ok il me faut des bouteilles d'eau ah viens là ah bah je vais en prendre une non elle est pleine mais bon et celle-là elle est comment ? bon celle-là elle est moins pleine alors à la rigueur je vais prendre les deux qui sont pas beaucoup pleines ok B ok ok on va leur mettre dans leur petite maison je vais le mettre à je sais pas dans quel sens ouais ça ah ouais non mais je crois qu'elles peuvent voir partout dans tous les sens je vais leur mettre là en plein milieu ah je crois que j'ai zappé mon marteau ok ok je vais me dépêcher d'aller le prendre ok c'est bon j'ai récupéré le marteau j'en ai pris un deuxième au cas où alors je sais pas si il faut que je foute de l'eau dedans ok c'est parti ce qui est dommage c'est que ça prend pas en compte l'eau qui était déjà dedans et je sais pas s'il faut que je mette de l'eau pure ou non je crois que j'ai un saut avec de l'eau non il est vide ok et je sais pas si avec ma bouteille ah je vais essayer de prendre une bouteille d'eau je vais embarquer le saut au cas où la bouteille d'eau ça passe pas ok interact si je fais ça ok si ça passe ok donc ça déjà c'est bon ensuite il y a pour la popote non il y a pas pour la popote ah non il faut leur fabriquer à manger ah ça ça va être compliqué par contre voilà pour les poules il y a pas un truc comme quoi il fallait leur faire à bouffer là avec des sacs de... voilà c'est ici voilà poules ah mais moi j'ai pas de maïs encore et j'en ai pas fait pousser ils sont bien gentils alors déjà elles auront de l'eau déjà elles auront de l'eau c'est une bonne chose mais euh... fort en taux d'hydratation là non vous avez toujours pas vu je vais vous laisser dormir et je vais vous faire des euh... des barrières par contre je vais me mettre à l'intérieur pour les faire non je veux pas aller là je vais m'enfermer ici parce que si ça tourne mal euh... les petites barrières c'est dans ce menu ok ah merde faut que je les pose ok annuler je vais les poser c'est vrai qu'il faut mettre les plans et on construit sur place super ok donc là on s'en fout du sens je vais fermer ici alors ce qui est chiant c'est de devoir faire ça une par une j'ai pas fini ok alors déjà elle se clips ce qui est plutôt pas mal ça là je vais la laisser droite aussi pour que je puisse passer mon gros derrière ça là je peux commencer à la faire pivoter ça me semble pas mal là je vais en mettre une aussi alors je vais toutes les poser et on se retrouve une fois que j'ai terminé parce que sinon ça va être trop long voilà ça me semble bien ok donc je l'ai posé et on se retrouve après ok voilà j'ai posé tous les plans alors je vous conseille d'en faire autant c'est de commencer par un bout et de finir tout du long comme ça voilà pour arriver à l'opposé alors malheureusement j'arrive pas pile poil derrière mais au pire il faudrait que je peut-être que je déplace ceux-là alors j'ai peur que le mis se pointe il commence à y avoir un peu de brume il faudrait que j'arrive celui-là peut-être à plus le à plus l'ouvrir comme ça et peut-être que ça passera celui-là il faudrait que j'arrive à peut-être le ouais je sais pas si là je vais pouvoir en mettre deux on va voir ok je sais pas si ça va être ça va peut-être passer ouais pile poil voilà c'est déjà mieux là ok 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 alors les poules elles sont toujours là je vais déjà en construire un ouais ça va il est que 7h du matin il manque des sticks ok bon j'ai de quoi en faire je sais pas combien il en faut par enclos ok il en faut je sais pas on verra ça après parce qu'il en manque que 2 ouais il en faut 4 alors j'ai fait une porte aussi qui est normalement ici voilà c'est marqué comme ça j'ai une petite porte pour circuler et là je peux me faire mes petites clôtures pas bon plan là il faut vite que je me casse à l'intérieur ok je vais m'enfermer ici forcément j'ai rien à boire je vais descendre doucement et me chercher une petite bouteille d'eau voilà j'aurais bien mis celle là ici alors je la remplira après ça va être un peu tendu si je fais du bruit et puis je vais essayer de faire passer le mist pour qu'on puisse enchaîner un peu ok j'ai réussi à dormir 3h donc c'est cool par contre là il me refaut des sticks c'est reparti ok faut que j'aille me rechercher des bâtons parce que je ne veux pas en avoir assez ok j'en ai refait j'espère que cette fois ça va être bon on va continuer d'enchaîner ça aurait été deux belles journées bien remplies après on leur ouvrira la porte pour qu'elles puissent venir boire ok j'ai refait 48 sticks j'y ai passé l'après midi dites moi que là c'est bon au pire des cas s'il me reste des sticks ça me permettra de faire des flèches il va falloir que je referme du ok il faut des caisses en métal je vais aller manger un bout et choper des caisses ok on se retrouve au début d'une nouvelle petite journée j'ai refait passer la nuit tant qu'on y était hein il était 19h et quelques je suis allé pioncer histoire qu'on soit peinard alors on va pouvoir enchaîner il est 6h du mat' comme ça elles vont pouvoir gambader et puis on va aller voir si elles nous ont lâché des oeufs alors par contre l'objectif principal maintenant c'est d'essayer de leur trouver du maïs parce que sinon ça va être une vraie galère et j'espère qu'elles ne se casseront pas qu'elles ne vont pas dépop ou quoi ah non non c'est bien fermé on a bien fait le tour elles ont un bel espace ça je peux le déplacer au pire je peux le déposer plus par ici et je vais leur ouvrir la porte si je te prends toi est-ce que tu vas aller boire ? je suis désolé de te réveiller mais je vais vous remettre un peu d'eau c'est pas ça que je voulais faire déjà elle est en train de brouter dehors ah tiens vous êtes que deux je pense que 4-8 c'est là ah elle a bien bu elle a bu est-ce que l'autre elle boit là ? non viens boire tiens allez bois allez bobi 2 ouais elle est en train de picoler yes mon niveau bouffe c'est pas ça je sais pas si je vais leur lâcher une patate je vais balancer une patate dehors et on va voir si elle la mange ah ok il y en a un qui s'est invité chez moi normal ok je vais leur filer celle-là elle est à moitié pourrie ok il y en a un qui a clamcé chez moi je sais pas par où ils dépassaient mais alors si vous voulez pas vous prendre la tête devant votre porte vous faites ça ah t'as un problème avec ton aile tiens je te mets une patate par terre ou des baies il faudrait que j'arrive à les choper des baies alors par contre ouais pour la graille je sais pas comment ça se passe non c'est pas là parce que je fais le sac mais après on leur distribue comment ? j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée ouais j'en ai aucune idée bon en tout cas voilà je leur ai lâché une patate elle est à moitié crevée elles ont de quoi boire et je verrai aussi si on peut pas foutre de l'eau sale donc voilà bah écoutez j'espère que ce petit épisode vous a plu si tel est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et puis nous on essaie d'aller trouver du maïs j'allais dire du popcorn mais du maïs la prochaine fois quelque part je sais pas où il y a une petite baie je vais leur lâcher pour voir et puis si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur Miss Survival et des autres jeux présentés sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ceci toi tu as un peu vraiment un problème avec ton aile les deux d'ailleurs donc voilà moi je vous laisse je vous dis à la prochaine et puis on verra bien si elles mangeront ou pas la prochaine fois allez ciao ciao tout le monde et surveillez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un enlève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau c'est parti